dans ce tutoriel nous allons voir comment ajouter une jante et un pneu à notre assemblage précédent vous choisissez sélectionner une jante et le pneu correspondant n'oubliez pas vous maintenez contrôle valider positionner votre jante et votre pneu car nous allons commencer par positionner le pneu par rapport à notre jante donc là nous allons sélectionner contrainte on vient sélectionner le cylindre intérieur du pneu et le cylindre extérieur de notre jante on valide par ok voilà mais une contrainte de coaxialité voyez ici nous allons sélectionner cette surface voilà que nous allons venir positionner par rapport à cette surface donc je vais mettre une contrainte de coïncidence donc voilà notre surface est sélectionné nous venons effectuer des rotations sur notre pièce on vient sélectionner la bonne surface attention vérifiez bien que vous avez sélectionné la bonne surface voilà on valide et pas ok alors maintenant nous n'avons plus qu'à placer notre roue donc assemblage de la jante plus du pneu sur l'axe un des axes de notre moteur alors vous sélectionnez ici ce cylindre et ce cylindre alors c'est c'est de là qu'on va utiliser pour mettre notre contrainte alors on sélectionne l'outil contrainte fonction contrainte on sélectionne le cylindre de notre moteur puis ensuite le cylindre intérieur de notre roue voilà et on met une contrainte coaxiale alors on valide voilà maintenant nous n'avons plus qu'à placer correctement cette roue alors on va sélectionner ici cette surface et on va venir faire un zoom sur cette surface et on va mettre une contrainte ici parallèle voilà comme ça au moins on est sûr que notre roue est positionnée correctement donc on va sélectionner cette face et on va venir sélectionner celle ci pour mettre cette fois ci une contrainte de coïncidence voilà n'oubliez pas de valider à chaque fois voilà donc nous avons placé notre jante notre pneu sur l'axe de notre bloc moteur voilà on va charger une nouvelle fois une jante et un pneu voilà on clique sur le bouton gauche de la souris pour placer les différents éléments on va venir comme tout à l'heure assembler notre pneu sur notre jante voilà donc la contrainte coaxiale on vient va venir placer correctement notre jante sur le pneu donc on vient sélectionner la bonne surface attention voyez là voilà on a bien sélectionné la surface voilà on vient sélectionner en faisant des rotations la surface de notre pneu et on n'oublie pas de valider voilà ça s'est positionné correctement alors par contre on va venir effectuer une rotation de cet élément là pour le placer correctement donc là on sort de l'outil contrainte la fonction contrainte et on va venir sélectionner l'outil déplacer un composant donc on fait une rotation tout simplement voilà donc on place à peu près incorrectement on n'est pas obligé de placer ça de façon parallèle puisque toute façon maintenant on va venir ajouter nos contraintes donc comme tout à l'heure fonction contrainte on vient sélectionner ce cylindre on vient sélectionner le cylindre intérieur de notre ensemble jante plus ce pneu donc de notre roue voilà on fait comme tout à l'heure on vient mettre une contrainte de parallélisme entre ces deux surfaces pour orienter correctement notre roue voilà c'est fait on vient sélectionner cette fois ci cette surface et en fait des zooms et celle ci voilà c'est bien comme ça et donc contrainte de coïncidence voilà nous avons terminé cette fois ci une autre partie de notre assemblage à expliquer on on est on 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 – Sous-titrage FR 2021